alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèle et nombreux ceux qui sont pas encore abonnés à la chaîne faites le maintenant freedom news network c'est juste pour nous et tous ceux qui voudraient être avec nous vous êtes le bienvenu on est le mardi 18 février 2020 16 heures 18 heures du québec chers amis l'exploration de l'espace c'est un sujet qui a toujours été dans la tête de nos frères et de nos sœurs de toutes les époques ça nous a toujours intrigué ce qui se passe là haut dans cet infini noirceur ou de multiples objets célestes se promènent à l'occasion vient de nous visiter entre autres où il ya des apparemment des millions et des millions de planètes et des millions de planètes semblables à celles de la terre parce que la terre naturellement c'est commun est-ce qu'il ya une forme de vie on ne sait pas est-ce qu'on est déjà allé sur la lune avec l'émission apollo vous savez mon opinion ceux qui me connaissent depuis longtemps pour moi c'est assez farfelu quand dans les années 60 on a eu la technologie qu'on les développer si rapidement surtout après que l'urss eut envoyé le premier astronaute en orbite en basse altitude terrestre ou en haute altitude terrestre qu'on a mis si peu de temps à tout mettre en branle et en marche pour aller sur la lune 350 mille mille kilomètres en 1960 alors qu'on avait encore appeler vous le cadre le téléphone à cadran la télé noire et blanche et plein d'autres aberrations technologiques comparativement au fait d'aller sur la lune la plupart des fusées qu'on a essayé d'envoyer exploser donc beaucoup prétendent que tout ça s'est passé en studio vous avez votre opinion j'ai mes convictions là dessus n'empêche que sûrement depuis ce temps là étonnamment après les dernières missions des années 70 plus personne est allé et c'est ça qui fait ce qui a fait soulever de plus en plus de doute sur le fait que tout ça avait été et mis en place par des gens comme world disney entre autres et d'autres comme le réalisateur stanley kubrick dont on avait allégué beaucoup que son travail avec apollo le film fameux mission apollo avait été dans le fond tout ça le fruit du cinéma donc pourquoi on est plus jamais retourné des décennies des décennies se sont passés si on était déjà allé sur la lune on avait la technologie et ça avait été si facile pourquoi donc seigneur aucun autre pays n'a suivi pourquoi un autre aucun autre pays n'a tenté l'expérience ou a voulu s'associer avec les états unis pour faire quelque chose de plus grand qu'en aller sur mars allé ailleurs ou continuer à rester sur la lune donc c'est ça qui a soulevé le probablement le plus de questionnements du côté des sceptiques comment se fait-il qu'on arrête et le projet le programme de l'émission de visite lunaire mais qu'on n'en ait jamais tenté aucune autre c'est 70 les années 70 là 80 90 2000 on est à plus de 40 ans et maintenant la nation nous dit que c'est très difficile qu'il faut s'assurer qu'on est capable d'aller traverser la ceinture de van et lune cette radiation intense qui grillerait tout toutes les les machineries l'équipement sans compter la santé des astronautes aussi s'assurer que cette capsule orion qu'on est en train de concevoir soit en mesure de franchir pour aller sur la lune ses rayons et aussi être capable de revenir refranchir ses rayons donc ça semble être d'une complexité incroyable on est en 2020 2020 donc on est à presque 60 ans des premières missions on est incapable maintenant d'aller sur la lune alors qu'on le fait comme si c'était rien en criant ciseaux dans les années 60 c'est ça mais plus grand les plus grands doutes sur l'authenticité de ces émissions là avec la technologie comme je vous dis de du temps on avait des téléphones à cadrans imaginez-vous la télé en noir et blanc et plein d'autres libérations de cette technologie qui était vraiment à ses tout premiers balbutiement on est allé sur la lune en criant ciseaux sans se poser la question concernant les rayons extrêmement dangereux de cette ceinture de vanille par exemple c'est assez étonnant pareil enfin peu importe on est en 2020 il ya les chinois qui sont apparemment avec de l'appareillage sur la lune du côté sombre de la lune n'est ce pas du côté obscur et que font-ils lancer la question que se pose principiens scientifiques on va aller lire ça ensemble qu'est ce que le titre en anglais c'est what the hell china is doing on the dark side of the moon donc ils ont traduit ça quand on utilise le traducteur de google qu'est ce que l'enfer fait fait la chine sur le côté obscur mais c'est what the hell on pourrait traduire mais bordel qu'est ce que les chinois font du côté obscur de la lune il ya un an le mois dernier un robot chinois s'est posé sur le côté obscur de la lune ce fut la première sonde à atterrir du côté de la lune qui fait face de façon permanente à la terre alors que les deux camps tourne autour du soleil et si pékin réalise ses ambitions dans les années à venir ce ne sera pas la première fois qu'il entrera dans l'histoire et menace la domination américaine dans l'espace est-ce qu'on assistera vraiment aux premiers hommes sur la lune dans des studios cinématographique chinois où ça se passera vraiment la sonde change fort et le rover youtube 2 qu'elle transportait sont restés occupés à photographier à numériser des minéraux à cultiver du coton de la pomme de terre et du colza à cultiver de la levure et à faire éclore des mots des oeufs de mouche à fruits dans la faible gravité de la lune imaginez vous les expériences sont intrigantes en elles mêmes mais le véritable programme de la chine est plus scientifique pendant des décennies pékin a construit l'infrastructure pour une éventuelle mission habitée sur la lune reproduisant efficacement ce que les états unis ont réalisé et espère réaliser à nouveau avant 2024 les raisons de cette course à l'espace dans les derniers jours sont claires ont déclaré des experts même si le gain réel ne l'est pas je sais pas moi quand on pense à certaines comètes qui sont remplis d'or de diamants qui valent des trilliards de quadrilliards de quintrilliards de trilliards de quadrilliards de quintrilliards de trilliards je sais pas si c'est il n'y a pas de gain réel à aller explorer l'espace l'espace a toujours été symbolique du leadership par le biais du prestige qui se traduit par une influence stratégique à déclarer à hohan hohan johnson freeze spécialiste de l'espace au naval war college de rhode island la chine cherche à être reconnue comme le leader technologique en asie il n'y a pas de lieu plus visible pour le faire que l'espace alors que la mission lunaire américaine actuelle est de haut niveau est embourbé dans la politique de l'air trump la chine continue d'avancer avec moins de déclarations audacieuses et de réalisations plus réelles alors que change for et youtube 2 s'éloignent la chine ou le china national space administration planifie tranquillement une enquête de suivi change 5 ou change 5 pourrait décoller cette année contrairement au change fort unidirectionnel qui se limite en vous à renvoyer des données via un satellite relais son successeur est conçu pour collecter des échantillons et les ramener sur terre en passant je veux une parenthèse il y en a qui allèvent que ils sont allés sur la lune et ils sont encore sur la lune des américains en train de d'explorer de probablement comment dire exploiter le sol lunaire et de toutes ses richesses peut-être je sais pas encore là c'est d'autres idées qui sont pas plus farfelues que celle d'y aller ou celle de le faire dans un studio de cinéma pendant ce temps l'agence spatiale chinoise a repris les travaux sur sa station spatiale tiangong 3 et test également une nouvelle capsule habité pour des missions dans l'espace lointain parce qu'en vous et moi s'il y avait ici on y était resté parce qu'on a découvert des choses intéressantes comme par exemple des bases extraterrestres ou des richesses naturelles abondantes c'est sûr qu'on nous le dirait pas on garderait ça pour l'élite n'est ce pas quand on sait que toute l'élite de tous les pays travaillent main dans la main lorsque la station spatiale internationale âgée de 22 ans est dirigée par les états unis aura finalement craqué à la fin des années 2020 ou à la fin de l'année 2020 au début des années 2030 tiangong pourrait devenir le seul habitat permanent en orbite terrestre basse si les états unis veulent maintenir une présence humaine importante sur terre après la fameuse station spatiale il pourrait n'avoir d'autre choix que de demander à la chine la permission d'embarquer ou cela ferait de tiangong la station spatiale internationale de facto a déclaré johnson freeze ni la nasa ni l'agence spatiale chinoise n'ont répondu aux demandes de commentaires la chine est dans une situation sans perte ajouté johnson freeze par email cela peut battre cela peut être battre les états unis sur la lune ou pas mais nous pourrons dire que tout ce que les états unis peuvent faire nous pouvons le faire aussi pour être clair les états unis ne sont pas immobiles dans l'espace la nasa dirige toujours la station spatiale internationale et a convaincu ces dernières années le congrès à maintenir ou de maintenir la station à service tant que ses composants de base était sûr et économique l'agence spatiale américaine déploie également un nouveau télescope spatial et envoie des sondes à travers le système solaire dans le cadre de recherches 116 croissantes de vie extraterrestre voyez-vous tout l'argent qu'on met on peut même pas le calculer en depuis des décennies avec des juste sur terre avec des antennes gigantesques on envoie des signaux dans l'espace ça veut dire qu'on est convaincu sûrement que d'autres vies sinon pourquoi on ferait ça c'est complètement absurde et puis il y à la lune la nasa réfléchit pendant des années au retour des explorateurs humains à la surface lunaire pour la première fois depuis 72 imaginez la dernière fois qu'on est allé c'est en 72 c'est assez aberrant que la nasa qui nous donne comme prétexte qu'on a perdu toutes les technologies les écrits les données technologiques qu'on avait pour aller sur la lune c'est complètement du non sens non seulement il ya beaucoup de science à faire mais la lune pourrait également servir de base de rassemblement pour les astronautes se dirigeant vers mars sans parler de la valeur commerciale oh 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 des minéraux de la lune tiens 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 l'an dernier l'administration l'administration trump a giflé un délai arbitraire sur 2024 pour un nouvel atterrissage lunaire habité on s'est donné comme objectif 2024 cette année bien sûr représente la fin d'un deuxième mandat possible pour trump les experts ont tendance à penser que 2024 est possible mais seulement si le congrès crache 30 millions de dollars et s'il n'y a aucun problème à développer le tout le matériel nécessaire à un atterrissage sur la lune ça a l'air bien compliqué d'aller sur la lune alors qu'en 69 avec un téléphone à cadran avec une télé en noir et blanc on a fait ça en criant ciseaux c'est assez hallucinant pareil des outils comme une nouvelle fusée lourde une capsule habité un atterrissage plutôt que de voler des que de faire voler des astronautes directement sur la lune la nasa veut construire une station spatiale lunaire qui pourrait prendre en charge les atterrissages sur la lune et les futures missions sur mars cela complique un retour américain sur la lune et souligne la différence entre les approches américaines et chinoises de l'exploration spatiale ce que la chine n'a pas aux états unis c'est la durabilité du programme à long terme a déclaré johnson freeze le programme américain d'exploration humaine a fonctionné par coût car chaque nouvelle administration veut mettre son empreinte sur le programme d'exploration annoncée avec un calendrier mais manquant souvent de budget nécessaire pour le rendre réellement réalisable le coup de lune de trump a déjà montré des signes de désintégration le développement de l'atterrisseur habité a toujours été la partie la plus risquée selon john longsdon professeur émérite de sciences politiques et d'affaires internationales à l'université george washington et ancien conseiller de la nasa la nasa n'en a pas construit depuis plus d'un demi-siècle oui mais c'est quoi franchement c'est ça l'excuse mais méfiant de jeter son argent au mauvais endroit le congrès n'a prouvé que la moitié du milliard de dollars que la nasa voulait pour la mission en 2020 notre appétit ne correspond pas à nos allocations a déclaré long stone au daily beast le voyage de la chine dans l'espace pour être un modèle attrayant pour d'autres petits pays spatiaux pendant des décennies les états unis ont été les leaders mondiaux de l'espace organisant d'autres nations y compris des rivaux comme la russie pour explorer la galaxie au profit de toute l'humanité cela pourrait changer à mesure que les missions lunaires concurrentes et les lignes de failles géopolitiques qu'elles reflètent deviennent plus claires alors que le leadership américain continue de s'éroder sous le président trump d'autres pays en particulier le japon et l'union européenne pourrait commencer à envisager d'agir de manière plus indépendante et à rejoindre la chine dans des projets spatiaux coopératifs plus substantiel gregory kulaki expert spatial de l'union basé dans le massachusetts of concern scientist a déclaré avait déclaré ça au daily beast cela pourrait prendre des décennies avant que la fin du jeu ne soit clair à déclaré de délébise christopher empree astronome de l'université d'arrizona si vous adoptez une vision à long terme ce que les chinois font toujours dans 50 à 100 ans nous vivrons dans le système solaire il y aurait une activité économique substantielle hors de la terre a-t-il déclaré ils veulent être les premiers ajouté empy les chinois veulent être les premiers ils veulent être aux commandes pour cet avenir là incroyable mais moins hallucinant qu'on peut le passer c'est sûr qu'il ya plein d'argent dans l'espace et que ces gens là vont continuer à s'enrichir l'élite d'une façon ou une autre en ayant pillé tout ce qui est ici on ira pillé ce qui est proche pour l'instant dans l'espace pour continuer à vivre en pacha j'imagine j'attends vos commentaires